putain ces petits yeux là oh la vache hello les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on se retrouve tôt le matin parce qu'aujourd'hui je t'emmène une journée dans mon assiette une journée où je vais te montrer ce que je mange où je vais te montrer ma routine un petit peu ce que je fais si bien donc là bien évidemment je t'ai pas filmé ma tête au réveil mais le matin je me lève je me pèse et ensuite je me prépare et j'ai 30 minutes de lecture à chaque fois pour essayer de me détendre avant ma journée donc voilà 30 minutes de lecture faite je suis prête on va attaquer le petit déjeuner je vais juste aller nourrir les deux petits chats parce que là ils ont complètement la dalle mais voilà c'est parti on se retrouve dans une journée dans mon assiette petit déjeuner du moment c'est quasiment toujours la même chose en ce moment je me prends pas la tête honnêtement donc je prends deux oeufs donc ici je prends des oeufs bleus blanc coeur pour avoir les bons oméga 3 à ça je rajoute à peu près 150 millilitres de blanc d'oeufs bleus tu peux les trouver directement sur internet un petit peu cher je crois que c'est 4 ou 5 euros la bouteille mais vraiment ça sauve la vie et là tu attends pour un kilo de blanc d'oeuf ici et voilà c'est vraiment un game changer parce que pour si tu connais pas un pour 100 grammes tu as quand même 10 grammes de protéines donc c'est vraiment cool j'y ajoute toujours un petit peu de beurre ici beurre bordier je sais pas tu vas voir c'est le meilleur beurre j'ai bossé quand j'étais petite quand j'étais petite quand j'étais étudiante pour rebordier donc c'est à côté de rennes honnêtement le meilleur beurre tu trouveras que dans des magasins artisanaux mais le meilleur beurre au monde si tu peux tester celui huile d'olive incroyable là j'ai pris mon espelette mais voilà je mets 5 10 grammes à peu près dans la poêle avec les oeufs pour avoir des oeufs bien meufs et à côté de ça un gros fruit donc ce matin on va partir sur une petite orange elle a pas l'air très jolie mais quand même ça fait un peu de fibres au quotidien donc voilà on va préparer ça et je vais te montrer aussi les suppléments que je prends au quotidien tu t'y en a la pochina par leau que c'est me better boy a round the line que yo ya sé que des de ti i got to stay we got to stay we sé que comme un trofeo qui est en elle me pero à l'honne me no one que yo ya sé que des de i got to stay we got to stay we Et là, la technique de secrète, c'est des cercles comme ça. Je le ramène juste ici, c'est ça en fait tout le temps. Donc voilà le petit-déj, donc là j'ai toujours un décaféiné ici, et du coup un fruit et une orange, ce qui me donne un total calorique vraiment pas très haut, puisqu'on est à 327 kcal, mais ça me suffit largement pour mon petit-déj du matin. Et avec ça, les petits suppléments. Donc ce matin, on a deux de créatine, les deux blancs ici, on a deux d'Ashwaganda et un de zinc, et on va prendre aussi de l'iode et de la vitamine D. Et tous ces suppléments, tu pourras les retrouver sur le site de NutriPur, il y a mon code parrain maïs qui te donne accès à moins 10% offert pour toutes tes commandes. Donc voilà, si tu veux commander de la qualité, encore une fois, tu as quelque chose, tu ne vas pas forcément l'assimiler. NutriPur, c'est la marque pour choper tes suppléments. Je vais te montrer un peu, moi j'ai des pharmacies ici. Incroyable. J'ai du fer à Ashwaganda, j'ai multivitamine derrière si j'ai besoin, manisome, zinc, j'ai de la créatine et j'ai de la vitamine C ici. Voilà un peu. Bon, comme tu as pu le voir, le matin, ça reste un petit déjeuner ultra simple, ultra basique. Il m'arrive souvent aussi de ne pas manger le matin. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de calories parce que je n'ai vraiment pas faim le matin, c'est juste histoire d'avoir un petit peu de protéines dans mon système. Donc il y a plein de jours, comme je le disais, où le matin, je ne mange pas, notamment les jours où je ne m'entraîne pas, comme ça, ça me permet de concentrer mes aliments et mes repas sur une seule partie de la journée. Voilà donc la raison pour laquelle le matin, il y a très peu de calories dans mon alimentation. Ce que je fais aussi, c'est qu'à la place du beurre, je mets très souvent du fromage, j'en avais plus, du coup c'était du beurre. Mais globalement, voilà un petit peu ce que je mange le matin. Donc là, je vais aller travailler parce que j'ai une grosse matinée de travail qui m'attend. Je me retrouve tout à l'heure. Et petite précision par rapport à mes suppléments, parce que tout à l'heure j'ai dit je crois à des bêtises, un de fer, alors je vais dire ça parce que j'ai toute ma pharmacie qui est ici. J'ai un de fer ici, j'ai une gélule de zinc que je prends le matin, une gélule de vitamine C ici, une gélule de vitamine C et j'ai un à deux d'ashwaganda, voilà juste ici. Je ne prends plus de multivitamine parce que je n'en ai plus besoin, on fait des cures. La créatine je la prends le soir, le magnésium je prends le soir et le soir je prends aussi, je te montrerai ça ce soir, mais je prends du rodula et safran. Encore une fois, tout vient de chez Nutripure. Pourquoi de chez Nutripure ? Parce que tout simplement c'est la meilleure marque pour les suppléments. Donc voilà, le pilulé je crois que je te l'avais dit, il vient d'Amazon, c'est un pilulé je crois qu'il m'a coûté 10 euros, un truc comme ça. Donc voilà, vraiment pas cher. Et tous les suppléments, je te mettrai le lien en description de cette vidéo YouTube. Donc là il va bientôt être l'heure de midi, j'ai un rendez-vous à 13h donc il faut que je mange assez rapidement, histoire d'avoir quand même le temps de terminer mon repas facilement. C'est ultra simple, de manière générale je taffe le midi donc je prends vraiment absolument pas le temps de cuisiner. Je tourne entre 2 à 3 sources de protéines, je prends soit de la viande rouge une à deux fois par semaine, je prends aussi du poulet de chez Ecomium, je vais te montrer ça après comment je le fais, c'est une papite. Ou alors les oeufs tout simplement, c'est du basique avec des légumes, donc ça peut être des cœurs de palmée, ça peut être des haricots verts, des champignons avec du ketchup évidemment, un petit peu d'amandes, des noix du Brésil ou quelque chose comme ça, et une petite source de glucides. Pourquoi est-ce que je mange peu de glucides actuellement ? Bon je sais pas si t'as suivi les précédentes vidéos, mais j'ai quelques soucis au niveau de la thyroïde et au niveau des facteurs, des marqueurs biologiques. Bon bref du coup je t'épargne les détails de la biophysique et de la biochimie, mais du coup j'ai pas le droit de manger énormément de glucides dans mon alimentation, je crois que je suis aux alentours des 200 ou 250, donc je les concentre vraiment autour de mon entraînement, histoire d'avoir un maximum de glucides là comme je m'entraîne en fin de journée. Là je commence à réintroduire les glucides dans ma journée, mais je les garde majoritairement pour la fin de journée. Moi là j'ai une diète qui est ultra riche en fat, qui est moyennement en glucides et moyennement en protéines, donc ça reste équilibré, mais j'ai pas énormément de glucides dans mon alimentation. Ça m'empêche pas de performer à la salle de sport, mais voilà, la raison pour laquelle j'ai pas un total de calories qui est très haut, ni j'ai énormément de glucides dans mon alimentation, à ne pas reproduire évidemment, parce que ça dépend de chacun encore une fois. Mais moi comme là j'ai des marques en biologie qui sont un peu dans les chaussettes, et bah forcément je suis obligée de mettre plus de glucides dans mon alimentation, bref. Voilà, on va aller se faire manger, parce que là, sinon je vais être à la bourre. Allez c'est parti. Et le cheat code, mes amis, c'est ce petit poulet. Ecomium, juste incroyable. C'est de la filière française. C'est ici, saveur barbecue, je l'ai en saveur normale aussi, mais franchement la saveur barbecue est incroyable. Les macros sont plutôt bonnes, la compo aussi. C'est en surgelé, donc ça me permet de garder ça. Tu vois, j'achète 4-5 packs comme ça par semaine, et en fait on en aime pas toutes les deux semaines je pense. Et moi ça me permet de tenir, donc ça je vais le mettre au airfryer, à peu près 17 minutes à 200 degrés. Je vais te montrer ça. Donc voilà, t'as même pas besoin de le décongeler. Moi je le mets, tu vois, encore congelé ici dans le airfryer. D'ailleurs si t'as pas de airfryer, celui-là il est incroyable. C'est le Philips, il a une pertence énorme, comme tu vois. Mais c'est sûr qu'il y a largement, moi je vais te faire plein plein de trucs dedans. Donc on l'allume, on va mettre 17 minutes à 200 degrés, on lance, et basta. Et quand t'ouvrira ça à 17 minutes, enfin dans 17 minutes, il sera cuit, ça fait pas trop de bruit tu vois. Alors je sais pas si tu vas bien m'entendre parce qu'il y a le airfryer juste ici. En fait moi je cuisine toujours dans des petites assiettes parce que ça me permet d'avoir une assiette qui est remplie plutôt que d'avoir une grande assiette qui est plutôt vide. Donc voilà, comme en ce moment je mange pas énormément en termes de calories, ça me permet d'avoir un bon volume alimentaire, au moins de tromper mon cerveau. Parce que si tu mets ton assiette, c'est une astuce qui est tout simple, mais si tu mets tes aliments dans une plus petite assiette, tu tromperas ton cerveau, il aura l'impression que tu manges beaucoup plus. Donc voilà pourquoi est-ce que j'utilise des petites assiettes. Et deuxième chose, oui je mange des champignons crus, j'adore ça. Je vais t'expliquer aussi pourquoi. Donc la première des raisons c'est que déjà j'aime pas mélanger mes aliments, j'aime bien manger séparément. Donc je fais toujours attention d'avoir une source de glucides, une source de protéines, et une source de fibres ici. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois j'ai trois espaces dans mon assiette avec les trois macronutriments. Et autre chose, c'est que je sais, j'ai tendance à manger extrêmement vite. Et en fait tout ce qui est carottes, champignons, et tout ce qui a croqué en fait, qui met du temps à être mâché, découpé, ça me permet de manger plus lentement. Parce qu'avant quand j'étais en étude ostéo, je mangeais des plats où il y avait du riz, des courgettes, et en fait le truc je l'avalais en trois minutes, j'ai fini. Donc au moins avoir quelque chose qui se croque, qui se mâche, ça me permet de passer plus de temps à manger, avec la petite assiette d'avoir une sensation d'avoir plus de volume alimentaire, et du coup de manger plus lentement et d'avoir une énergisation. Tout simplement. Et voilà, 17 minutes plus tard, regarde-moi ce petit poulet croustillant là. Incroyable. Voilà, ni plus ni moins, 200 degrés. Faut que ça va être bon tout ça. Et on va se mettre 150 grammes de poulet. On a patates douces, poulet, champignons comme je t'avais dit. On a ici un petit peu de sker de bourbi, un kiwi, et chocolat amande pour aller avec le café, parce que ça fait vraiment, vraiment plaisir. Et comme je t'en ai déjà parlé sur Instagram, en fait là mon alimentation elle est ultra basique, parce que j'ai pas le droit au lactose, et j'ai pas le droit au gluten. Donc tout ce qui est yaourt, c'est du yaourt de brebis, ou c'est du yaourt de chèvre, et les sources de glucides, c'est patates douces en très faible quantité. Normalement je mange que des pommes de terre, riz complet, et quinoa. C'est les seules sources de glucides que j'ai, donc forcément ça limite aussi. Sur la capacité à diversifier son alimentation, par contre en termes de fromage je suis bien, parce que j'ai tous les fromages à base de brebis, ou à base de chèvre, donc ça c'est cool. Et j'ai pas d'interdiction au niveau du chocolat, donc voilà c'est top. Là on est à peu près je pense à 550-600 calories pour le repas de ce midi, avant d'aller s'entraîner en fin de journée. Donc je vais manger ça, et puis je vous retrouve tout à l'heure. J'allais oublier l'essentiel, le ketchup. J'allais oublier l'essentiel. Les knuckles tape black, Piquent mes gloves up off the mat, Fightin's all I ever had, Wasn't born with tons of gifts, Had to work hard as a kid, Know that everything I did, Was to catch the other kids, Slowly build that self-esteem, Turned myself to a machine, I'd compete so I'd be seen, I would lose and I'd succeed, But you'd never see me quit, I'd always get after it, Knew I had a different gift, I'd outwork any other kid. Deep within our souls, We can feel there's something empty, We need something more, I feel destiny, She tempts me, Tells me there's two paths, They both have a different ending, Choose wise, And you'll find that pain Needs to ascending, Till I'm dead and buried, Deep within the cemetery, I will fight, Never worry, I wanna be lost. Bon du coup je suis partie m'entraîner Un petit peu plus tôt parce qu'il est 16h, Tous les gens de Staps en fait qui sont là À la salle de sport où je m'entraîne Le vendredi après-midi Et après c'est un bordel pour trouver un banc Donc voilà je suis partie un petit peu plus tôt Et j'ai pris deux filles avant d'éléments Entraînés aujourd'hui du bench Comme d'habitude j'ai 4 séances de sport par semaine En ce moment et c'est 4 fois du bench Et ça c'était les bonbons de mon enfant, J'en mangeais tout le temps quand j'étais petite, D'ailleurs dis-moi dans les commentaires Toi c'était quoi ton bonbon préféré Quand t'étais petit ? Moi c'était les crémas, J'adorais ça, Voilà. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Bon les gars je viens de rentrer chez moi Après mon entraînement Autant dire que là sur cet entraînement là J'avais du 4 fois 1 en cluster 3 secondes de descente, 3 secondes bloquées en bas Et une seconde sur la montée Au bench à 85 kg J'étais, Enfin j'étais et je suis complètement HS Parce que j'avais les mains qui tremblaient Comme ça pendant ma séance Bref une très bonne séance Comme je t'avais dit juste avant En fait moi j'ai 4 fois du bench par semaine L'objectif c'est d'aller target les 100 kg Donc c'est Mathéo Freeman Je mettrai son Insta De toute façon je pense en description Qui fait ma prog et qui me suit sur le coaching sportif Donc voilà un coach peut aussi être suivi en coaching Et c'est ce que je te recommande aussi Si toi t'es coach et que tu regardes cette vidéo Donc voilà une très bonne séance qui s'est passée Il m'en reste une dernière Avec un petit peu de renflos au niveau des jambes De l'intervention au niveau des genoux C'est vrai que j'ai pas énormément remis de volume sur les jambes Comme normalement j'ai 3 mois et demi sans jambes J'ai un test isocynétique au mois d'avril Avant de pouvoir reprendre à 200% Les entraînements Donc pour le moment c'est vraiment des entraînements ultra légers Sans énormément de charge Je travaille avec le kiné pour essayer d'aller mieux Mais ça prend du temps bien évidemment Et si t'as pas regardé la vidéo dans laquelle je me fais opérer Je te la mettrai quelque part par là Gauche droite je sais plus exactement Bref De ça forcément un entraînement égal On va les manger Donc ce soir on va aller se faire des petites patates au airfryer Je pense Je vais te montrer d'ailleurs comment est-ce que je fais pour faire les patates C'est encore un petit set de maïs J'ai acheté un sac sur Amazon C'est un sac tout moche rouge Je te l'ai montré Mais franchement il est trop cool Parce que tu les mets Alors je crois que je les mets 16 minutes ou 17 minutes au micro-ondes A pleine puissance Et elles ressortent cuites Donc en 17 minutes au micro-ondes Qu'est-ce que t'as toi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu viens de dire bonjour ? Oui ? Oui ? Il vient de dire bonjour ? Coucou ? Oh là là Oh là là tu racontes des choses toi ? Il y a une autre qui est là Ça va ? Ça va Valélie ? Bon bref J'ai des poils partout J'ai même coeur les poimes de terre Et on se retrouve pour le repas de ce soir Ciao ! Déjà première chose Désolée d'avance Il y a les deux chats qui mangent Donc ils font du bruit C'est infâme Tu sais les petits bruits de bouche là Dégoutants Bref Je vais te montrer un petit peu ce que ça donne Les pommes de terre Parce que là je viens de les faire cuire Ça prend donc 16 minutes Et honnêtement tu as un petit sachet rouge Et les pommes de terre sont cuites directement Donc là j'ai juste à les couper Enfin les éplucher et les couper Je vais mettre un petit peu de sel Et direction le refrayer Donc ce sac là Honnêtement j'ai pas la ref Tu tapes sac à patates Ou sac à pommes de terre Je pense sur internet Sur Amazon Je crois que ça va être 5-10€ Tu l'as directement Et franchement c'est C'est un game changer Et comme j'ai rien prévu d'autre En dessert Pour ce soir Je suis pas faite crème d'agoine Je suis pas faite carotte cake On va partir sur un Sur un pancake je pense Ça va être la solution la plus rapide Et la plus simple Donc petit pancakes Avec bien évidemment Pas de gluten Donc ça va être farine de patate douce De chez NutriPur Farine de sarrazin Je vais faire un mix des deux Parce que la farine de patate douce C'est un azacémique un tout petit peu plus haut Et moi il faut limite les farines Avec un IGO Donc ça va être Max sarrazin Et un petit peu Donc coup de farine de patate douce Un oeuf du psyllium Et voilà Et en topping Un peu de chocolat Un peu de beurre d'amande Voilà je pense qu'on va être pas mal Et bah écoute Let's go Ça c'est la technique du fainéant Plutôt que de venir fouetter à la main Tu prends ton patate douceur à la main Et tu prends ton pancake comme ça Voilà Petit tips encore Ça j'en ai à tous Et donc là je vais me demander Mais pourquoi est-ce que tu mets du psyllium Dans ton pancake my list Alors la première des choses C'est que ça permet d'avoir une consistance Vraiment un petit peu plus moelleuse Dans ton pancake Et deuxième des choses C'est que c'est des fibres en plus Dans mon alimentation Donc ça permet un meilleur transit Donc je trouve ça vraiment cool Je trouve Chez Biocop ici Ça doit être 16€ Le gros sachet de 500g Honnêtement J'en mets 5 à 10g A chaque fois Bah tu vois Ça peut durer quand même Un bon paquet de temps Moi la petite astuce aussi Par rapport au pancake Donc t'as vu Je le mixe avec le mixeur Et ce que je fais en plus A côté C'est que là Je mets pas mal d'eau Tu peux mettre du liens Tu peux mettre ce que tu veux Et je laisse reposer en fait la pâte Environ 5-10 minutes Le temps que je cuise Et que je prépare le reste de mon repas Simplement parce que le psyllium Va gonfler au contact de l'eau Et donc avoir Enfin une meilleure consistance Donc ça te permet d'avoir Bah un pancake qui soit plus moelleux Et de faire activer encore une fois Le psyllium Donc voilà un petit peu La petite astuce Donc là je laisse ça Je vais me faire le reste de mon repas Et pendant que les pommes de terre Sont en train de cuire Et que le pancake est en train de se reposer Voilà Et la partie la plus dure C'est quand tu dois choisir le chocolat Là j'ai Pyrénéen d'ouvert J'ai le Tonis Que j'ai déjà mangé ce matin Et les deux pailletés Je ne sais pas si vous les avez déjà vus D'ailleurs ceux-là Mais je pense que ce soir On va partir sur le rocher Chocolat noir Qui est vraiment pas mal celui-là Et le pire dans l'histoire Si tu dois te dire Ouais Mali C'est la jaquette tablette d'ouverte C'est n'importe quoi Et t'imagines même pas J'ai encore 4 autres tablettes Que j'ai ramenées d'Amsterdam Dans le placard en rave Donc non Le chocolat je pense qu'on est bon D'ailleurs si t'as pas vu le vlog À Amsterdam Pareil je te le remets droit de gauche Je sais jamais Mais je te le remets aussi en lyris Tu peux le checker C'était un vlog avec ma soeur C'était vraiment cool Donc voilà le repas de ce soir Moi je vais manger tout ça Et je te retrouve juste après Pour le pancake Et je vais manger tout ça Ce pancake les amis Je pense que Je m'en lasserai jamais Il est vraiment incroyable Ultra fluffy Je sais pas si tu vas voir Il est ultra fluffy Attends Je vais te montrer L'intérieur Incroyable Et le goût Donc là je vais me terminer mon repas Je me suis régalée Comme d'habitude Je vais dire un petit peu Les macros du jour Comme ça vraiment Ça peut donner un ordre d'idée De ce que je mange actuellement Encore une fois J'ai un régime alimentaire En ce moment Qui est très spécial Sans gluten Sans lactose Avec des glucides Qui sont bas Donc voilà Aujourd'hui On était sur un total A 2300 2300 calories J'avais 130 grammes de protéines 216 grammes de glucides 95 grammes de lipides Donc voilà Une petite journée tranquille Avec 28 grammes de fibres Merci le psyllium Voilà En tout cas Ça c'est mon alimentation Que j'ai en ce moment A peu près Comme je t'ai dit Ça varie Le soir Le midi Enfin ça reste Globalement La même tra Mais un petit peu Donc je suis sur une alimentation Qui est basée essentiellement Autour de mon entraînement Comme tu l'as compris Que le matin Parce que c'est le moment De la journée Où je me dépense le moins Donc c'est le moment Où je mange le moins Je garde quand même Des protéines et des fats Mais voilà Bref J'espère en tout cas Que ce genre de vidéo te plaît Si c'est le cas N'hésite pas à venir me le dire Dans les commentaires Si tu veux que je sors Fais ça quand j'aurai changé de diète Ou alors avec un autre type D'alimentation au quotidien Si tu veux que je teste des diètes Peu importe Tu me dis ça Dans les commentaires Moi en tout cas C'est un manque d'idées Pour vous créer du contenu Qui vous plaît N'hésite pas à t'abonner également Si tu ne veux pas louper Les prochaines vidéos On se dit à très très vite En tout cas dans une prochaine vidéo C'était Maëlys Ciao